Favoriser le passage de l'informel au formel, conformément à l'action mise en place par le gouvernement de la République, et puis centre de cette rencontre. Pour optimiser leur temps de travail, les deux membres du gouvernement ont tenu à s'imprégner des offres de services de cet investisseur suédois. Optimiser la collecte des recettes, mais également d'améliorer la traçabilité de nos commerçants, d'améliorer la traçabilité du paiement des assurances, collecter les cotisations sociales de ces opérateurs, cotiser et puis effectivement mettre en place un numéro d'identifiant unique qui permettra de collecter à la fois les recettes fiscales, notamment la valeur ajoutée et bien d'autres, et les cotisations sociales, puisque la mesure aura pour effet de pouvoir offrir à ces commerçants l'accès à la CNSS, l'accès au service de la CNAMGS, l'accès au service du ministère des PME, du ministère des PME en ce qui concerne la formation, l'accès au crédit, et donc il y a derrière tout ça une véritable volonté d'un service public au service du secteur privé pour améliorer cet environnement du secteur privé. C'est dans ce cadre que ces investisseurs ont présenté aux ministres de l'économie numérique et celui du commerce leurs offres de services, pour trouver des solutions visant à migrer du secteur informel au formel. Alors nous allons préparer une plateforme numérique qui permettrait aux acteurs locaux de pouvoir s'enregistrer, et une plateforme de paiement avec les acteurs déjà existants, notamment au Gabon, vous avez Libertis et RTL Money. Alors aujourd'hui dans les pays africains, le secteur informel a une très très grande place, c'est au moins la moitié du budget qui n'est pas déclaré. A terme, cette démarche va permettre au gouvernement de la République de pouvoir prélever directement des taxes auprès des marchands et réduire le secteur informel.